parce que la famille a déroulé les bâtons dans les roues et c'est ma mère qui me motivait et qui m'a dit qu'il y avait un petit peu de temps avant c'est un peu de temps bon comme tu m'avais posé la question tout à l'heure comment je suis arrivé là c'est pas facile j'ai ramé j'ai galéré j'ai reçu des coups de bâton dans le dos alhamdoulah j'ai eu des eau et débat mais hamdoulah j'y arbi souffrite man kedeb shalik souffrite taïcha wunoda taïcha wunoda ou l'haqt même à un moment de bon tout le monde le sait à un moment de suicide à le moment de où tout est tout est obscur tout est m baka rabbi l'aziz kalé yabinte et donc à noir et le cadeau au hamdoulah si tu permets c'est toi qui en parle bionna je n'osais pas te poser la question mais je vais te poser la question aujourd'hui comment est-ce qu'on en arrive quand on est bionna en kinshufu akka on se dit elle a le sourire jusqu'aux oreilles elle nous fait rire tu fais rire plus d'une personne est partout vraiment et qu'on n'a qui tu es fédératrice comment on en arrive à vouloir quitter cette vie oui c'était une une bêtise de ma part mais 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 quand tu arrives au désespoir au désespoir tu ne tu ne contrôles pas ton geste c'est parti mais quand j'ai eu à peu près 24 heures de coma le lendemain quand je me suis réveillée j'étais dans la vitrine où il y avait les infirmières les femmes de ménage et ça ça m'a fait ça m'a vraiment et j'ai vu mes enfants bada j'ai vu et puis oui c'était un geste c'était une bêtise de ma part c'était bête mais qu'est ce tu veux on peut pas contrôler à ce moment là tu sais quand les gens ils te font du mal ils arrivent à t'emmener dans le noir au bord du précipice et puis qu'ils te poussent et te lancent tout se paye dans la vie justement tu en es revenu plus fort sous Lyon tu es très croyante j'ai très croyante et j'ai très croyante mais en même temps très superstitieux ouais ouais j'ai l'air j'enldu j'ai l'air j'ai l'air j'ai l'air j'ai l'air j'ai le temps le temps moi par exemple si j'ai un coup dur on peut aller a melhor moi j'ai l'air j'emmène il faut changer ça attention c'est plus tard on peut aller à l'â� de l'insan on peut помог lui parce qu'on est des humains on fait des fautes mais tellement je suis croyante que je fais ça c'est pas une question d'argent bon l'argent c'est pour vivre mais quand on a beaucoup d'argent il faut penser aux autres aussi moi ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui m'ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit c'est pour ça c'est pour ça c'est pas une question par exemple qu'ils ont dit c'est pour faire c'est pour ça le monde il faut qu'ils ont dit pour faire que les jeunes les femmes ont dit C'est de penser à la jeunesse. Il faut les encourager à bien vivre. C'est pour ça qu'en France, je vis en France, ils se sentent malheureux. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont malheureux. Quand on revient au stage en Algérie, tu penses que c'est que d'être... Vraiment, on a une jeunesse formidable. Inchallah, inchallah. Remarquez, ça commence. Quand on dit qu'il y a des talents singes, il y aura beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Petit à petit, l'oiseau fait sonner. Mais, alhamdoulilah, c'est un aigle. C'est un aigle. C'est plus un ami qu'elle va faire. Pour revenir juste où je peux te prendre. Il faut être égoïste. Il faut le faire. L'union fait la force. Il faut qu'on soit solidaire dans tous les domaines, même dans l'hygiène, dans beaucoup de choses. Surtout, nous sommes les pays. Les pays sont les pays qui sont les pays. Et les pays, les pays, les pays, les pays, les pays, les pays, les pays. Pour revenir tout à l'heure, il y a un pays qui est le bord du précipice. Il y a l'adage, le vieil adage, il est cool, préserver moi de mes ennemis, parce que, préserver moi de mes ennemis, au lieu. Mes ennemis, je les connais. Voilà, préserver moi donc de mes amis, car mes ennemis, je les connais déjà. Donc, est-ce que, finalement, tu as été déçue par ton entourage? Est-ce que tu as, au début, tu as peut-être pas su tant que... Oui, j'ai été déçue par beaucoup de gens, beaucoup de gens. Et par mes amis, mon entourage. J'ai été déçue. Et encore, même ch'aibabé, il a appris. Il a dit, tu dois te faire comme dire les gens, tu ne crois pas ça. Tu vois, il y a un bon 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 bon, tu sais. Il y a un bon 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 bon. Mais il y a un bon 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 bon. Il y a des gens, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens que j'ai beaucoup aidés et tout ça. Et puis à la fin, ils te regardent, ils te regardent et ils te disent, mais qu'est-ce qu'elle fout là, là ? Ils disent qu'ils n'étaient pas du métier, ils n'étaient pas, ils n'étaient pas, ils n'étaient pas, ils n'étaient pas. Et puis à la fin, ils te traissent. Bon, un homme qui s'est fait, il s'est fait, tu sais, moi je m'en fous. Et tu considères toujours que les gens sont comme ton ange gardien ? Elle est toujours là avec moi, elle est toujours là, ouais. Quel est ton sentiment aujourd'hui envers sa mémoire ? Envers ma sœur ? Ben, elle aussi, elle a fait une bêtise, elle s'est suicidée et c'était bête, elle n'avait que 18 ans. C'était un mariage forcé, elle ne voulait pas. Puis elle aurait dû rester vivante, tenir le coup comme moi j'ai tenu le coup, c'est ça. Voilà, et elle aurait emmerdé tout le monde. Comme tu le fais si bien, et c'est pour ça qu'on t'adore. Comment tu te sens jusque-là ? Oui, très bien, cool avec toi. T'es génial parce que j'ai jamais fait un interview comme ça. Moi non plus, je peux te l'avouer. Tu m'as fait sortir le msaran. Ça t'a soulagé ? Oui, ça m'a soulagé, oui. Et c'est pas fini, je vais te sortir les verres du nez. Wow, d'Auberman. Alors, dis-moi, on veut tout... Franchement, tout le monde s'inquiète pour moi. Mais je continue à parler au miroir. Non, non, il vaut mieux... Voilà, il vaut mieux parler toute seule que de parler avec n'importe qui. C'est clair. Mais est-ce qu'il y a une femme, peut-être une personne, pas obligé que ce soit une femme, tiens, mais une personnalité, Agda ? Si tu pouvais changer de peau, tu connais Hila ? Si je pouvais changer de peau, qui tu serais ? Qui je serais ? Oui, j'aimerais bien être... Pourquoi ? Parce que c'était mon meilleur humoriste. Mon meilleur comédien dans le comique, dans le drame aussi. Ouais, Hassan Hassani. Et vous avez ce point commun, c'est que vous passez du dramatique à l'humoristique très facilement. Et tu étais fan de lui ? J'étais fan de lui, oui. Et une fois, quand je l'ai côtoyé, je tremblais. Et là, je savais que j'étais fan. Tu lui as parlé ? Grand monsieur. En haut que si. Et où est-ce que vous avez dit ? Qui m'a trouvé, il y a Hadar Ghebeli et tout ça, avec son rôle et tout ça. Il paraît qu'il a été d'une classe folle. C'est un seigneur. C'était un seigneur, un homme très instruit, un intellectuel, dans le fond. C'était un grand monsieur. Et lui, justement, avec le personnage de Bobogara qu'il faisait, et toi, avec ce sourire que tu arbores à Touva, est-ce que vous n'avez peut-être pas choisi ce métier ? Je suis très beau, justement, les larmes qui sont derrière, ou la tristesse, ou les blessures. Oui. Les grands comiques, ils ont tous un gros chagrin derrière. Voilà. C'est comme le clown triste du cirque. C'est comme en Algérie, pendant la décennie noire, ce qui est formidable, c'est ça qui nous a sauvés. Pendant la décennie noire, il se passe des choses qui m'allument, le lendemain, c'est une blague. Et en France, quand j'étais avec une équipe française, l'équipe technique, ils ont mangé ensemble, ils ont se raconté des blagues, comme ça, sur la décennie noire. Ils sont scandalisés, ils sont... Mais chez nous, c'est radis. Et puis, ce qui est génial, c'est que le peuple aligérien, il rigole tout le temps. Je vais comme en France, ils disent, la crise économique, la crise, c'est de la mère. Elle fait partie de la famille. Alors, tu sais, ce qui est formidable, c'est ça. On a toujours la banane, on a toujours... C'est vrai. C'est la meilleure arme à avoir. Oui, c'est... Alhamdoulilah, ils rigolent. Tu vois, ils sont sympas. Et si on parlait de la décennie noire, bon, on a tous vécu ça très difficilement, mais les artistes un peu plus, les intellectuels un peu plus, Billon, à toi, un peu plus, comment tu l'as vécu ? Ben, je l'ai vécu, je ne vais pas pleurer sur mon sort. Je l'ai vécu comme tous les algériens, avec... Surtout, ce qui m'a fait peur, c'est qu'on a dépassé la peur. Et là, quand tu dépasses la peur, c'est que tu n'as plus peur. Non, c'est dangereux, c'est plus un être humain. Voilà, c'est très dangereux. Ça devient monstrueux de ne pas avoir peur. Voilà, de ne plus avoir peur. Il n'y a plus de limites après. Après, il n'y a plus de limites. Mais aujourd'hui, on est là, à ces défraux, et on entend les gens qui s'éclatent là-bas, ils sont en train de nager. Bihuna, comme tu dis, toi, t'auras été la révélation, pour moi, personnelle, pas artistique, parce que ça fait très longtemps que je connaissais ma révélation, et j'ai toujours été fan de toi, en tant qu'artiste. Maintenant, je suis fan de toi en tant que femme. et je voudrais donc te connaître un peu plus en te faisant le questionnaire de Proust donc la première question du questionnaire de Proust ton principal trait de caractère je n'aime pas l'hypocrisie voilà de part en honnêteté excessive peut-être tu es honnête c'est ça ? je suis honnête et tu n'aimes pas l'hypocrisie des autres ? je n'aime pas les malhonnêtes je suis très honnête ça fait très très